Bonjour, ici Sébastien pour DVD French Only. Aujourd'hui, je vais vous parler du Blu-ray Batman de Tim Burton avec Jack Nicholson, Michael Keaton et Kim Basinger. Pour son 20e anniversaire, Warner Bros. nous offre une édition digibook du premier film de la série. Parmi tous les 6 films disponibles depuis la fin des années 80, il y a encore vraiment beaucoup de monde que le Batman, leur Batman préféré, c'est Michael Keaton et non Christian Bale, qui le personnifie dans les deux derniers films. Donc, je vais m'attarder peut-être plus sur la pochette, sur le livre en tant que tel, puis sur les suppléments, plus que sur le film lui-même. Qu'est-ce que je peux vous dire par contre? Donc, si vous ne l'avez jamais vu, jamais visionné, alors vraiment prenez le temps de le voir. C'est vraiment un très très bon Batman, puis Tim Burton a fait un excellent travail sur ce film-là. Le film est en haute définition 1080p, mais dans les scènes plus sombres, la qualité peut-être est un petit peu moins belle. J'ai remarqué ça. On voit qu'il y a comme un grain à l'écran. Disons que c'est peut-être normal, vu que le film a plus de 20 ans. Donc, peut-être que la manière qui a été tournée fait qu'en haute résolution, la qualité est peut-être un petit peu moins bonne dans les scènes qui sont plus sombres. Le DigiBook est une édition spéciale contenant plein d'informations sous la forme d'un livre avec le Blu-ray qui est inséré à la fin. La qualité du livre est vraiment très soignée, avec un beau papier de lacet, puis on y retrouve vraiment beaucoup d'informations. Pour le livre, justement, il commence qu'on peut consulter l'histoire de Batman sur quelques pages. On voit aussi quelques informations sur Bob Kane, qui est le créateur du personnage. Ensuite, on voit également qu'il y a de l'information sur les personnages, puis le film en général, qu'on peut également consulter. On a, par la suite, on a un extrait du script, qui est le script original. Il y a peut-être une dizaine de pages environ. Non, c'est ça, peut-être environ une dizaine de pages sur le script. Par la suite, on a également un extrait de la bande dessinée originale du film. Ça va du début du film jusqu'à temps que le Joker soit défiguré, puis qu'il remarque qu'il est devenu le Joker. Et ça termine, le livre se termine avec la biographie des acteurs principaux et du réalisateur Tim Burton. Pour les pistes audio disponibles, elles sont en anglais Dolby Digital 5.1. Il y a également en anglais Dolby True HD 5.1. Il y a du français, espagnol, italien, allemand et portugais en Dolby Digital Stereo. Pour les sous-titres, ils sont disponibles dans les mêmes langues que les pistes audio. Puis, en plus, on a en chinois, en coréen, en hollandais, en suédois, en norvégien, en danois et en finlandais. Donc, il y a vraiment beaucoup de langues disponibles sur le Blu-ray. Les suppléments qu'on retrouve avec le film sont exactement les mêmes que dans l'édition Blu-ray Anthologie de Batman qui regroupe les quatre premiers films. On y retrouve cependant une tonne de suppléments. Il y a un commentaire audio avec Tim Burton. Il y a un mini-documentaire On the Set with Bob Kane, qui est justement avec Bob Kane, le créateur de Batman, qui parle de son personnage. Il y a le documentaire Legends of the Dark Knight, The History of Batman. Il y a le Shadow of the Bat, de Cinematic Saga of the Dark Knight, des parties 1 à 3, qui concerne la production du film. Il y a plusieurs galeries d'images. Il y a trois vidéos clips avec The Prince, soit Bad Dance, Party Man et Scandalous. Il y a également Batman The Complete Robin Storyboard Sequence, qui nous montre la séquence avec Robin, qui aurait pu être dans le film, mais en fin de compte, elle a été supprimée avant le tournage. Mais cette séquence, on peut la voir. Ils l'ont comme refaite un petit montage à partir de dessins faits au crayon de plomb. Puis ensuite, on a également la bande-annonce du film. Et il y a aussi une copie numérique du film pour écouter sur des lecteurs portables. Et tous les bonus, qu'est-ce qui est bien? Tous les bonus sont disponibles avec des sous-titres en anglais et en français. Donc, c'est vraiment bien intéressant. Ça nous permet vraiment, pour ceux qui ont de la difficulté avec l'anglais, de bien pouvoir consulter les suppléments et de bien les comprendre. J'ai vraiment adoré ce film-là, avec tous les bonus qui sont inclus ou navires pour des heures de visionnement. Les fans vont également adorer consulter le livre de 50 pages qui est inclus. C'est vraiment un must pour les fans du super-héros. Je vous le conseille vivement. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.